17h20 sur les ondes d'Alger Chain 3, le magazine se poursuit et on voit que Shaquille Benzaoui s'ambiance bien avec du chabi. Effectivement. Retour dans la chronique politique sur l'intervention du président de la République à la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Et ça sera justement avec Shaquille Benzaoui. Shaquille, bonsoir. Bonsoir, Rajesh. Dans une allocution prononcée par Visio Conférence, le président de la République Abdelmedit Bouna a affirmé l'engagement et l'attachement de l'Algerie à la réalisation des objectifs de développement économique et d'intégration continentale à cette réunion. Eh bien, le président de la République a indiqué que cette approche était essentiellement liée à l'amélioration des infrastructures à travers le renforcement des partenariats publics privés, l'exploitation des ressources nationales, le recours aux fonds régionaux et internationaux de développement des infrastructures et d'autres outils de financement innovants. Quand on dit innovants, on peut parler des startups aussi, parce que le président l'a bien souligné, a souligné l'importance des startups dans le développement économique. Il s'agit également de l'amélioration des réseaux régionaux de production et de commerce à travers le renforcement des capacités de production, la poursuite des efforts visant à promouvoir le rôle du secteur industriel, mais aussi adhérer aux chaînes des valeurs ajoutées à l'échelle mondiale. Ça, c'est nécessaire, bien sûr. Il faut se mettre au diapason. Donc, pour ce faire, il est impératif de favoriser la diversité des industries africaines. À travers son allocution, le chef de l'État a rappelé que l'Algérie accordait une importance capitale à l'investissement dans les secteurs des infrastructures, des installations de base, notamment dans les domaines vitaux tels que l'énergie, les transports et les télécommunications. Mais pas que. Le président de la République a cité les grands projets à dimension continentale, Chéquipe. Eh bien oui. Dimension continentale, des projets structurants. Il y a déjà le projet de la route transsaharienne reliant six pays africains. Une route qui s'étend sur 9400 km, dont l'objectif est de désenclaver les États du Sahel. Il s'agit d'en faire un corridor économique par excellence. Il y a aussi le projet de la route reliant la ville de Tindouf en Algérie et celle de Zouirat en Mauritanie, ce qui constituera un trait d'union entre la région du Maghreb et celle de l'Afrique de l'Ouest. Et le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique destinée à développer l'économie numérique régionale dans la région du Sahel. Et sans oublier le projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie vers l'Europe. Le président de la République a en outre cité le projet de développement du réseau de transport ferroviaire sur tout le territoire national, notamment vers les wilayas du sud, un réseau qui peut s'étendre aux pays voisins suivant la vision de la route transsaharienne. Et dans la continuité, le président de la République a annoncé la création de zones franches entre l'Algérie et cinq pays africains en 2024. Oui, il y a eu cette annonce du président de la République. Donc l'Algérie connaîtra en 2024 la création de zones franches avec des pays frères, à commencer par la Mauritanie, puis les pays du Sahel tels que le Mali, le Niger et la Tunisie et la Libye. Il y a dans ce sens appelé à mobiliser davantage de ressources humaines, techniques et financières en vue d'exécuter les principaux projets continentaux inscrits au titre de l'agenda africain de développement à horizon 2063, en plus du renforcement des efforts de réalisation de la complémentarité et de l'intégration continentale, dont justement l'accélération de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le chef de l'État a démontré par son allocution que l'Algérie demeure attachée à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale, car il s'agit aujourd'hui de porter le continent africain à la place qui lui sied sur la scène mondiale par l'amélioration du processus d'intégration économique. Merci Shakib Benzaoui, c'était là les points forts de l'allocution du président de la République Abdelmajid Tebboune lors de la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. 17h24 sur les ondes d'Algérie Chine 3.